La méditation de ce 10 mai est intitulée « Une grande terreur imminente ». Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9 Le monde est un théâtre, ses habitants en sont les acteurs, et ils se préparent à jouer leur rôle dans l'ultime grand drame. Dans les grandes masses de la population, il n'y a d'unité que dans leurs efforts pour accomplir leurs desseins égoïstes. Et Dieu regarde. Ses volontés à l'égard de ces sujets qui se rebellent se réaliseront. Bien que Dieu permette aux acteurs de confusion et de désordre d'exercer leur domination pour un temps, le monde ne sera pas finalement abandonné aux mains des hommes. Une puissance inférieure s'acharne à préparer les dernières grandes scènes du drame, Satan se présentant comme le Christ et usant des artifices trompeurs de l'injustice dans le cœur de ceux qui se réunissent en société secrète. Ceux qui se laissent aller à l'envie de se grouper ainsi réalisent les plans de l'ennemi. La cause engendrera son effet. La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne sur le monde et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres humains. La fin est imminente. Ceux qui connaissent la vérité devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde comme une accablante surprise. En tant que peuple, sommes-nous en train de dormir ? Oh ! Si la jeunesse de nos institutions, qui n'est maintenant pas prête pour la venue du Seigneur et est inapte à faire partie de la famille de Dieu, pouvait discerner des signes des temps, quels changements t'enverraient en elles ? Le Seigneur Jésus appelle les ouvriers qui font preuve d'abnégation à suivre ses pas, à avancer et à travailler pour lui, à élever la croix et à le suivre partout. Beaucoup sont facilement satisfaits des services insignifiants qu'ils offrent au Seigneur. Leur christianisme est fragile. Christ s'est donné lui-même aux pécheurs. Quelle anxiété pour le salut des âmes devrait se saisir de nous en voyant les êtres humains qui périssent dans le péché ? Ces âmes ont été rachetées à un prix infini. La mort du Fils de Dieu sur la croix du calvaire est la mesure de leur valeur. Jour après jour, ils choisissent la vie éternelle ou la mort éternelle. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. 1 Corinthiens 4, 9